Bonjour et bienvenue dans ce cours un peu particulier. Toutes les connaissances que je vais vous proposer aujourd'hui ne sont pas exigibles dans le programme de Terminal S. Le seul projet, là, c'est de replacer un petit peu dans l'ordre tous les éléments qu'on a vus dans le cours de géologie. Pour ça, il me suffit d'une carte. Mais une carte avec des couleurs et une beauté et une grandeur aussi très particulières. Cette carte géologique a des couleurs qui ne correspondent pas à des structures, mais à des âges. Pour comprendre le sens de ces couleurs, il suffit que je regarde l'échelle qui se trouve là. En rouge, j'ai des granites et des gneisses. Les granites et les gneisses, ce n'est pas du tout étonnant d'en trouver là, puisque c'est, vous le savez, la croûte continentale, qui fait 30 km d'épaisseur en moyenne. Donc, 30 km d'épaisseur en moyenne de croûte continentale, et en surface, comme en profondeur, j'ai des granites et des gneisses. Eh bien, en fait, on ne les voit, ces granites et ces gneisses, qu'ici, dans le massif central français, c'est ça le massif central, on voit bien, il est en rouge, là. Ici, le massif armoricain, c'est la Bretagne, en gros, une partie de la Normandie. Et puis, ce rouge émerge aussi, mais dans les montagnes, comme les Pyrénées, là, ou les Alpes, ici. Et dans une moindre mesure, au niveau de la Lorraine, là. Comment ça se fait qu'on ne voit pas le rouge, ici, dans le bassin parisien, là, ou dans le bassin d'Aquitaine, là, ni dans la vallée du Rhône, qui est là ? Eh bien, parce que le rouge, donc les granites et les gneisses, qu'on appelle le socle en géologie, est recouvert de sédiments. Et ces sédiments, c'est du dépôt, c'est de la crasse, en quelque sorte, qui a été déposé par des mers, dont on voit la trace aujourd'hui. La mer, en fait, elle a été là, ici, puisqu'il y a du sédiment qui s'est déposé là-partout, d'accord ? Donc, la mer a été là, la mer a été ici, dans le bassin parisien, qu'on pourrait appeler le bassin de Londres, parce que même à Londres, là, ou en Angleterre, il se prolonge, ce bassin. La Manche, là, c'est une mer temporaire. Des fois, elle est là, des fois, elle n'est plus là, en ce moment, elle est en train de déposer, et puis, parfois, elle déborde et elle vient dans tout le bassin parisien et même jusqu'ici, dans la vallée du Rhône, même si c'est la Méditerranée, en général, qui remonte là, et qui fait déborder le Rhône et dépose des sédiments, là aussi. Cette mer s'est déposée là et là parce que ce sont des formes, ici, justement, en bassin, c'est-à-dire des formes de reliefs peu élevés. On appelle ça, donc, des plateformes en géologie. Ça, ça, ça. Au contraire, ici, on a des légers-reliefs, on appelle ça des boucliers. Ce sont de vieilles chaînes de montagne dont l'altitude est à peine de 1 000 m. Et puis, évidemment, dans les chaînes de montagne récentes, alors là, les reliefs sont élevés, donc la mer ne dépose plus. Mais, elle ne dépose plus aujourd'hui. Ça s'est arrêté au milieu du Tertiaire, à peu près, dans les Alpes, puisqu'on retrouve des sédiments, quand même, jusqu'à 35 millions d'années. Alors maintenant, les couleurs des sédiments qui sont là, on les reconnaît très vite. C'est du marron, ici, mais là, on n'est plus en France, on est au Luxembourg, en Belgique. C'est du violet. Ah, le violet, c'est le trias. Ici, c'est du bleu, vert. À quoi correspondent ces couleurs ? Je regarde l'échelle et je vois écrit R primaire, secondaire, tertiaire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Il faut absolument regarder la signification de ces couleurs sur l'échelle des temps fossilifères. Voilà l'échelle des temps fossilifères de la planète. Cette échelle des temps, vous avez eu affaire à elle, puisque vous avez tous entendu parler de l'ère primaire, de l'ère secondaire, de l'ère tertiaire, parfois même de l'ère quaternaire. Pas plus. À quoi correspondent ces R, en fait ? Si je regarde ici, j'ai quelques chiffres. Là, 6, 23, ce sont des millions d'années. Ça correspond donc à des âges absolus, en années. Et je remonte ici le temps pour aller jusqu'au début de l'ère primaire, donc ça doit être le début de l'histoire de la Terre. Et je vois 540. 540 millions d'années. C'est le début de l'histoire de la Terre ? Non, pas du tout. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années. Donc c'est beaucoup plus que ça. En fait, là, il manque littéralement 4 milliards d'années. Eh bien oui. L'échelle des temps a été construite par des géologues entre 1700 et 1800, en gros, qui ne savaient absolument pas placer les années en millions d'années comme on sait le faire aujourd'hui. Du coup, eux, ils ne s'occupaient pas de savoir l'âge de la Terre. Ils ne la connaissaient pas, d'ailleurs. Et pour eux, le début de l'histoire de la Terre, c'était là. On a découvert plus tard que ce n'était pas le cas. Mais comment ça se fait que ça ne commence qu'ici ? Eh bien parce que c'est à partir du début de l'ère primaire, environ 600 millions d'années, en gros, que les premiers vrais fossiles apparaissent. Un bon fossile, pour dater, c'est un fossile comme celui-là. Ça, c'est du bon calcaire. C'est une coquille, en fait. Ça a l'air d'être un sédiment calcaire, mais en fait, non, c'est une espèce de grosse huître, là, qui vivait dans l'ère tertiaire, d'ailleurs. Et ces coquilles n'apparaissent qu'à partir de il y a 600 millions d'années, c'est-à-dire au début de l'ère primaire. Avant, la vie existait. Mais elles ne laissent quasiment pas de traces fossiles. Du coup, on ne peut pas dater des roches qu'on trouve sur le terrain parce que ces sédiments-là sont tellement anciens, il n'y a pas de fossiles dedans, et en plus, l'érosion les a abîmées, donc on en trouve très rarement. Et du coup, on ne parle presque jamais des roches qui se trouvent avant l'ère primaire. C'est pour ça qu'on garde ces commodes, toujours ces dates, l'ère primaire, secondaire, tertiaire. Mais, vous faites, pourquoi on arrête, là, on met une limite au niveau de la fin de l'ère primaire ? Eh bien, parce que, tout simplement, cette échelle, elle a été construite grâce aux êtres vivants, grâce aux fossiles qu'on a trouvés dans des terrains. Et ces fossiles, on les trouve pendant une petite période de temps. Là, par exemple, on commence ici avec des fossiles. Et, quelques millions d'années d'après, ces fossiles disparaissent. On en déduit que ces fossiles peuvent nous permettre de retrouver cet âge-là sur le terrain à chaque fois qu'on les trouve. Mais, il se trouve que tout ce monde-là, d'êtres vivants, qui sont là, des trilobites, des brachiopodes, et surtout des grandes fougères, comme ça, arborescentes, ont tous disparu. En même temps, quasiment, il y a 245 millions d'années. Et ça, c'est une limite importante. On dit que c'est la fin de l'ère primaire. Après l'ère primaire, il n'y a plus aucune de ces espèces-là. Et donc, on a de nouvelles espèces, parce que la vie, c'est maintenu, mais avec de nouvelles formes de vie. Pour l'essentiel, au secondaire, c'est des ammonites, comme ça, des griffés, des dinosaures, que vous connaissez tous, grâce au film Jurassic Park. Le Jurassic, c'est ça. Même si l'essentiel des dinosaures de Jurassic Park date du Crétacé. Donc, c'est en fait les êtres vivants qui permettent de placer l'ère primaire, l'ère secondaire ou l'ère tertiaire. Et à chaque fois qu'un grand nombre d'êtres vivants disparaissent, on met des limites. Et plus ou moins fines, quand c'est peu d'espèces qui disparaissent. Par exemple, au secondaire, on distingue le trias en violet, le jurassique en bleu, et le Crétacé en vert. Et donc, on est passé à l'ère tertiaire, et c'est la nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on est dans l'ère tertiaire. L'ère quaternaire, qui est indiqué sur cette carte, n'existe plus. On l'a supprimée, parce qu'en fait, on l'avait placée, non pas à cause de l'extinction de plein d'espèces, on l'avait placée à cause de l'apparition d'une espèce particulière, un ancêtre de l'homme, qui n'était pas l'homme moderne, mais un ancêtre, les premiers zomours de la planète. Donc, du coup, l'ère quaternaire, on va l'oublier, elle ne nous sert plus, on est actuellement dans l'ère tertiaire, et tant qu'un grand nombre d'espèces n'a pas disparu, eh bien, on est toujours dans l'ère tertiaire. Maintenant, on repasse à la carte géologique de France. Alors, maintenant qu'on a compris le sens de ces couleurs, on va pouvoir comprendre ce qui s'est passé au cours de l'histoire géologique de la France. En gros, pour faire simple, le massif central et le massif armoricain, c'est d'anciennes montagnes, dont il reste une partie de relief, on a une altitude d'environ 1000 mètres, et ces reliefs sont restés pendant très longtemps puisqu'ils ont formé en quelque sorte des îles sur lesquelles les sédiments ne se sont que très peu déposés et du coup, je vois apparaître le granit en surface. Il faut imaginer la France à l'ère secondaire, vous n'avez pieds secs que dans le massif central, sur certaines parties du massif central et un peu au massif americain. Partout ailleurs, c'est la mer autour de vous. Là, il y a même un grand océan qui était ouvert, c'était l'océan alpin qui n'y est plus aujourd'hui. Les sédiments vont se déposer au cours des grandes périodes géologiques et déposer des fossiles et on en voit les traces. Ici, dans le bassin parisien, aux limites extrêmes, je trouve des terrains du Trias en violet, là. Je ne les vois qu'ici, mais en fait, il faut imaginer que ces terrains du Trias sont dessous aussi, là, partout en dessous. Je ne les vois pas parce qu'ici, je ne vois que ce qu'il y a en surface. Mais la mer du Trias s'est allé jusque là. On en voit des traces là d'ailleurs. Elle est là, là, donc jusqu'en Lorraine. Et par-dessus, le jurassique s'est déposé, donc la mer a déposé du sédiment au jurassique inférieur, jurassique moyen, jurassique supérieur. Et ça a continué après. La mer a continué à déposer par-dessus du crétacé inférieur, du crétacé supérieur. C'est pour ça qu'en France, on a très peu de fossiles de dinosaures parce qu'à l'époque des dinosaures, la France, c'est essentiellement un pays marin. Il y a de l'eau partout. La mer continue à déposer dans le bassin parisien, dans le centre de la cuvette, donc au niveau de Paris, là, à peu près, justement, des terrains en jaune et orange. Si vous vous rappelez, jaune et l'orange, donc c'est l'air tertiaire. Et on y est encore aujourd'hui. Les sédiments se déposent toujours dans la Manche. Ici, on ne dépose plus rien aujourd'hui puisque c'est à ciel ouvert, c'est à découvert. Les fleuves déposent un petit peu de sédiments, encore, mais c'est ponctuel. C'est juste le long des cours d'eau. Mais les roches quasiment les plus récentes qu'on trouve, à l'exception de celles qui se déposent au niveau des fleuves, et je finirai par ça, ce sont des roches qu'on trouve au cœur du massif central. Le massif central, ce sont des roches anciennes, mais là, ici, il y a une exception. Là, on voit des terrains de couleur bleue, ici. Ce sont des roches volcaniques. Ces roches volcaniques, ici, j'ai un basalte que je tiens dans la main, une scorie. Ce n'est pas une roche océanique, c'est bien une roche volcanique qui se dépose là à chaque éruption volcanique dans les volcans d'Auvergne. Ces roches sont très anciennes. Les volcans d'Auvergne ne sont pas éteints. Ils sont en cours d'activité. Seulement, une éruption, c'est environ une fois tous les 5000 ans. Du coup, à l'échelle humaine, on ne s'en rend pas compte que ces volcans sont actifs, mais en fait, ils sont bien actifs. Et ces volcans, pourquoi ils sont là ? Si on les regarde, on voit une sorte de ligne comme ça. Ça, c'est le puits de Sancy, c'est le départ de la Dordogne. Là, c'est les massifs du Volet et là, c'est le puits de Dôme avec Clermont-Ferrand. Ces volcans sont alignés comme ça et ils sont parallèles à une grande faille qui se trouve ici. Cette grande faille, c'est un rift. Là, j'ai un rift, une zone d'effondrement. J'ai un autre rift ici, en Alsace. La fin de l'histoire géologique de France, elle est marquée par des bassins d'effondrement là et là, c'est-à-dire des zones d'extension et ça, ça fait remonter de la lave et du magma. Ça ne donnera pas un nouvel océan, les forces sont trop faibles. C'est ainsi que s'achève l'histoire géologique de France. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.